Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir comment je vais contrôler les entrées de saisie à partir d'un input box. Ici, on va dire comme un formulaire qu'on rentre, la personne devra rentrer son nom, donc des lettres. Il va rentrer un âge, donc si c'est du numérique, et une date de naissance, vérifier que c'est bien une date. Dans un premier temps, on va s'intéresser dans cette vidéo à l'entrée du nom à partir du input box. On va réaliser pour ça toute l'entrée, la vérification, et après, on verra dans une prochaine vidéo comment je contrôle l'âge et comment je contrôle la date de naissance. Alors, on va se rendre déjà, donc on était dans l'onglet accueil, donc insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage, et j'ai l'onglet développeur. S'il n'y est pas, n'oubliez pas de le faire afficher. Donc, je vais cliquer dans développeur, et je vais me rendre dans l'interface Visual Basic, dans l'environnement, en cliquant ici. Voilà, et vous voyez que je suis bien dans Microsoft Visual Basic pour application VBA. Voilà, je vais créer ici, insertion, un module. Voilà, alors je vais réduire un peu la fenêtre du module. Voilà. Et ici, c'est marqué module 1, donc je vais le renommer. Au lieu de module 1, je vais l'appeler par exemple, formulaire. Voilà. Et je vais commencer à écrire, donc comme d'habitude, sub pour sous-routine, sous-routine de formulaire. J'ouvre la parenthèse, je fais la parenthèse, je fais entrer, et je mets quelques espaces. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, il y aura une variable, bien sûr. Il y aura donc ici, hop, un petit apostrophe pour mettre un petit commentaire. N'oubliez pas de mettre des commentaires, comme je dis souvent, pour, ne serait-ce que si quelqu'un reprend votre code, qu'il puisse comprendre comment vous avez codé, ou si c'est vous, ne serait-ce que vous rappelez ce que vous avez fait il y a 10 ans. Donc, c'est toujours bien de mettre des commentaires. Et comme je dis souvent, il n'y en a jamais trop. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a jamais trop. Et je vais marquer déclaration des variables. Un petit décalage. Et là aussi, on va voir l'importance, justement, dans ces vidéos du décalage, parce qu'on va tout faire à la suite, l'entrée du nom, après, dans la prochaine vidéo, de l'âge, puis de la date. Donc, c'est très important d'avoir un décalage pour pouvoir bien suivre le code, qu'est-ce qui est compris dans une condition et compagnie. On va bien voir ça dans les boucles, etc. Donc, dans un premier temps, on va déclarer une variable, donc dim, et on va l'appeler nom. Voilà, la variable nom, asString. String, parce que, tout simplement, c'est du texte. Et puis, comme on va vérifier, effectivement, s'il y a des erreurs de saisie, eh bien, on aura, bien sûr, une variable, dim, et je vais l'appeler erNom, pour erreur de nom, as. Et là, je dirais, c'est, je ne vais pas mettre un string, je ne vais pas mettre un double ou un octet, un byte. Qu'est-ce que je vais mettre ? Eh bien, tout simplement, est-ce qu'il y a une erreur ? Ça sera oui ou non. Donc, ça sera boolean. Boolean. Voilà. Bien. J'ai déclaré. Alors, on va, directement, on va commencer, on va initialiser la variable erreur nom. Pourquoi ? Parce que, elle peut être, donc, through ou false. Donc, pour être tranquille, pour être sûr que tout va bien, on va mettre initialisation. Initialisation de la variable erreur nom. Et ici, j'ai juste à mettre erreur nom égale through. Bien. Et on va, dans un premier temps, tout simplement, faire la saisie. Donc, et on va mettre ici, questionnaire pour le nom. Voilà. Et je décale. Alors, ici, comme d'habitude, nom égale. Et on va utiliser la fameuse instruction input box pour entrer l'information. J'ouvre la parenthèse. J'ouvre les guillemets comme c'est du texte. Pour qu'ils sachent que, voilà, c'est du texte qui doit... On met des guillemets. Et je vais marquer, ici, votre nom. Point d'interrogation. Je ferme les guillemets. Je mets une virgule et je vais mettre un titre. Le titre qui sera, justement, je dirais, les instructions. Donc, entre guillemets. Entrée. Je vais marquer. Voilà. Entrée. Entre. Deux. Et, par exemple, 30 caractères. Voilà. Et je ferme. Bien. On verra, après, par la suite, effectivement, le texte. Mais, déjà, on va tester un peu ça. Alors. Ah ! Et j'allais oublier. Et, bien sûr, il faut rentrer... Il faut stocker le texte dans une... Dans une cellule. Donc, on va marquer stockage du nom dans la cellule. Alors. On va aller voir un peu Excel. Donc. Le nom est dans la ligne 1. Donc, ça n'a pas de problème. Ligne 1. Et dans quelle colonne ? Ce n'est pas dans la colonne A. Puisque, vous voyez, dans la colonne A, j'ai les noms, âge et date de naissance. Ce n'est pas la colonne B. Puisque, j'ai fait pour que ce soit bien aligné dans la colonne B. J'ai mis les deux points. Donc, ça sera en colonne C. Donc, ça sera première ligne et la colonne C. Et, si on regarde A, B, C, c'est la troisième colonne. Donc, ici, je retourne dans mon code VBA. Et pour le stockage, on va utiliser, donc, CELS. Voilà. ROW. Donc, la ligne. C'est bien la ligne 1. Virgule. Et la colonne. J'ai dit la colonne 3. Je ferme. Égal. Et on met NON. Voilà. Parfait. Si je teste. Entrez votre nom. Donc, je mets Olivier. Je fais Entrée. Impeccable. C'est rentré. Donc, si je regarde. Impeccable. J'efface le nom. Voilà. Et si je refais. Si je lance et que je veux. Je peux mettre la lettre O. Voilà. Si je vais voir. J'ai un peu trop cliqué. Voilà. Et on voit la lettre O. Bien. Donc, on voit qu'il ne vérifie pas du tout le nombre de caractères qui sont rentrés. Or que moi, j'ai bien dit que je voulais un nombre de caractères entre 2 et 30. Si je lance, vous voyez, ici, c'est marqué Entrée entre 2 et 30 caractères. Et j'ai pu rentrer O. OK. Donc, on va déjà vérifier qu'on a rentré suffisamment de caractères. Alors, on a rentré l'input box. Et maintenant, je vais aller en dessous. Et je vais faire test du nombre de caractères. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser tout simplement une fonction Si. If. Si. Et si la longueur du nom est inférieure ou égale à 1. Donc, la longueur du nom. Ah. Comment on rentre cette info ? Quel est l'utilité ? Alors, si je vais sur Internet. Voilà. Je vais sur Internet. Je vais chercher. Donc, ici. Instruction. Juste pour voir. Instruction. VBA. Excel. Je fais Entrer. Et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est de trouver le site de Microsoft. Voilà. Ici. Donc, je clique dessus. Et je vais chercher. Donc, une instruction. Une fonction. La fonction Lend. Voilà. Dans toute la documentation. Et voilà. Fonction Lend. Visual Basic pour application. Elle est là. Et on voit que ça va renvoyer à un long. Donc, voilà. Ici. Qui contient le nombre de caractères d'une chaîne. Ou le nombre d'optés requis pour stocker une variable. Et vous voyez. Et vous voyez. Lend. String. Varney. Là, ça t'axe de la fonction Lend. Comprend donc, voilà. La chaîne. Toute expression de chaîne. Valide. Ou le nom de la variable. Valide. Voilà. Et il vous montre même un petit exemple. Ici. Et un second exemple. Ok. Donc, on va utiliser la fonction Lend. Alors. If. Alors, Lend. D'où ça vient ? Tout simplement de Lend. L-E-N-G-H-T. Qui en anglais. Lend. Et en français. On peut le traduire en longueur. Donc, longueur du texte. Lend. J'ouvre la parenthèse. La fonction. Donc, ma variable NON. Est-ce que c'est inférieur, égale à 1 ? Ou la longueur de NON. Donc, le nombre de caractères. De NON. Est supérieur à 30. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais mettre un petit message d'erreur. Donc, ici. On va lui mettre. Message. D'erreur. Pas de problème. Et je fais donc. Entrer. Et je vais rentrer le. Message box. J'ouvre la parenthèse. J'ouvre les guillemets. Votre NON. Doit. Comprendre. Entre. 2. Et. 30. Caractères. Je ferme les guillemets. Je ferme. La. Parenthèse. Et on va dire. Tout simplement. Sinon. ELSE. Sinon. Erreur NON. Égale. FALSE. Voilà. C'est pour éviter. Tout simplement. Que je reste dans une boucle. Sinon. Ça va tourner en rond. Donc. Il faut bien qu'à un certain moment. Ici. Donc. La variable. Erreur de NON. Qui est à vrai. Il faut bien qu'à un certain moment. Elle passe à. Tout simplement. À faux. Sinon. Elle restera toujours à vrai. Donc. Sinon. Je fais passer ma variable. À faux. And IF. Fin de C. Voilà. Bien. J'essaye. Entrez votre nom. Donc. Si je rentre A. Votre nom doit comprendre. Entre 2 et 30 caractères. Voilà. Mais ça s'arrête. Donc. Je suis obligé de relancer. Voilà. Je suis toujours obligé de relancer. Moi. J'aimerais peut-être que. Ça boucle. Que ça fasse une boucle. Tant que je n'ai pas rentré. Le bon nombre de caractères. Eh bien. Je reste dans cette boucle. Et à un certain moment. Bien sûr. Si je rentre le bon nombre de caractères. Je vais sortir. Donc. Pour cela. Je vais. Créer une boucle. Donc. Ici. On va. Arriver. Dans la boucle. On va. Faire. Boucle de test. Et. La boucle. Alors. On pourrait bien sûr utiliser. Plusieurs. Je vais utiliser la fonction doux. Donc. Je dois vérifier avant. Donc. Doux. Il va. Faire. Un. Alors. Je vais décaler un peu. Donc. Pour décaler. C'est pour cela que c'est important. Je sélectionne tout. Voilà. Tout ce qui m'intéresse. Et. Je fais. Un coup de tabulation. Afin. De décaler. Voilà. Donc. Je vais faire. Ma boucle. Où je vais. Poser la question. Voilà. Entrez votre nom. Impeccable. Où je viens. Donc. Tester. Le nombre de caractères. Vérifier que j'ai le. Bon nombre de caractères. Toujours. Très bien. Mais par contre. Je vais rester dans la boucle. Donc. Loop. Et je boucle. Tant que. Tant que. Donc. While. Erreur. De nom. Égal. Fait vous. Voilà. Et je vais pouvoir. Enlever un peu. Des espaces. Je teste. Je rentre. La lettre O. Et vous voyez que du coup. Il me repose la question. Si je rentre. De caractères. Je vais rentrer. Un grand nombre de caractères. Supérieur à 30. Si je fais OK. Pareil. Message d'erreur. Je fais OK. Il revient. Et tant que je n'ai pas rentré. La bonne quantité. De caractères. Il boucle. Donc. Ici. Bien important. Donc. J'ai créé. Deux. Variables. Un pour stocker le nom. Un pour. L'erreur. De nombre de caractères. Je l'initialise. Vous voyez après. Que j'ai fait une boucle. Do. Pour. Faire. Tant que je n'ai pas rentré. Le bon nombre de caractères. Ça tourne en rond. Je ne vais pas arrêter. Comme ça. De. Toujours faire. Le. Do. Loop. Tant que. Erreur. Est égale. A. Fou. Et. C'est seulement. Si la personne. Rentre le bon nombre. De caractères. Que dans ce cadre. J'arrive. A. Erreur. False. Et là. Je sors de la boucle. Et je vais stocker. Le. Non. Dans la cellule. Je vous remercie. D'avoir suivi. Cette vidéo formation. Sur. Excel VBA. Et je vous dis. A très bientôt. Pour la suite. De cette vidéo. Avec cet exercice. Vu qu'on doit encore rentrer. Pour rappel. L'âge. Et ensuite. Une date de naissance.